Je le sais que vous vous dites que vous avez déjà visité l'île d'Orléans et que vous avez à peu près tout vu. Mais moi, aujourd'hui, je vous garantis que je vais vous faire découvrir des nouvelles affaires. Bonjour, M. le préfet. Bonjour, M. Boivin. Vous allez bien? Ça va très bien, vous-même? Vous êtes en port? Ça va très bien. Probablement le secret le moins bien gardé de la région de Québec, l'île d'Orléans. Comment ça se passe présentement, M. Noël? Oui, depuis quelques semaines, la saison est vraiment bien partie. On a été inquiets, comprenez-vous, au mois de mars, avril, où tous les commerces étaient fermés. On se demandait quelle sorte d'été on aurait à l'île. Mais là, on est vraiment confiants. Beaucoup de monde vient à l'île. J'imagine que le touriste qui se pointe à l'île d'Orléans manque pas d'activité. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'île ces temps-ci? Vous pouvez venir à l'île pour les produits du terroir. Vous pouvez venir à l'île pour le patrimoine, la culture, la généalogie, pour déguster des restaurants. Accomptez-moi ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que vous avez prévu pour nous. Aujourd'hui, il va y avoir différents thèmes qui vont être exploités. Mais maintenant, je vous invite en premier lieu à l'entreprise Cassis-Bonda à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Allons-y! Parfait! Mme Mona, bonjour. T'encontre M. Boivin. Bonjour! Bonjour, Catherine. Bonjour, M. Boivin. Merci de nous accueillir. Merci, c'est moins convivial que bon, mais bien vous. On constate assez rapidement la popularité de l'endroit, parce qu'on n'est pas un samedi ou un dimanche, puis il y a déjà pas mal de monde quand même, en pleine matinée. Oui, bien on sent que les gens sortent, puis les gens nous encouragent aussi. Les gens sont vraiment présents, puis ça fait chaud au cœur. Malgré la situation qu'on connaît, on s'est vraiment adaptés pour avoir une expérience aussi agréable que par les années passées. On espère, et c'est ce que les gens nous manifestent, parce qu'ils viennent et ils reviennent, et ils restent sur le site. Donc les gens peuvent vraiment grignoter, prendre une crème glacée avec leurs enfants et prendre le temps de profiter de ces vacances qui sont bien méritées. Merci beaucoup. Bien, merci à vous, et bonne visite de l'île. On vous invite à visiter la Maison des aïeux. Si vous êtes intéressé par le patrimoine, par l'histoire, par la généalogie, si vous êtes à la recherche de vos origines, rencontrez Mme Évelyne Laflamme, la directrice. Bonjour, Évelyne. Merci de nous accueillir. Bienvenue à la Maison des aïeux. Donc, voilà, c'est un ancien présbytère qui a été converti en espace muséal, en son interprétation sur l'histoire de l'île d'Orléans. Et vraiment, notre point d'ancrage, c'est vraiment l'histoire des familles souches, des familles fondatrices. Il y en a plus de 300 qui sont originaires d'ici, qui ont fondé l'île d'Orléans à l'époque de la Nouvelle-France et qui sont, en fait, des ancêtres de beaucoup de Québécois. C'est pas une petite maquille... Je m'attendais à une affaire grosse de même, là. Il n'y a pas de boivins, là. Sur l'île d'Orléans, les boivins, moi, c'était pas... les origines sont pas à l'île d'Orléans, là. Non, malheureusement, non, mais il y a d'autres ancêtres. Je pense, dans votre famille, il y a des dallaires. J'ai des dallaires, ma grand-mère paternelle. Donc, on est à la pointe de l'île d'Orléans, à Saint-François. On a visité la tour du Nordais, du côté de Saint-François. C'est un point de vue quand même assez impressionnant, ça aussi. La tour que vous appelez du Nordais, c'est la tour de Saint-François qui nous permet de voir le panorama du côté est de l'île d'Orléans. Donc, vous voyez, en regardant tout ça, l'importance de l'île d'Orléans parmi l'archipel d'îles qu'il peut y avoir tout alentour. On a visité aussi le parc maritime. Le parc maritime situé à Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Ça démontre l'aspect plus maritime du développement de l'île d'Orléans. On se rappelle, avant la construction du pont, tout se faisait par cabotage, par bateau. Puis c'est un endroit où il s'est construit, des bateaux, un endroit où il entreposait des bateaux. Qu'est-ce qu'on peut faire à Saint-Pétronille? Saint-Pétronille, c'est un village qui se marche. Comprenez-vous? Donc, il y a différents parcours qui ont été élaborés. Puis il y a plusieurs panneaux d'interprétation qui vous parlent du patrimoine, de l'histoire, de l'architecture. On ne vous a présenté qu'une infime portion de ce que vous pouvez voir, visiter, apprendre à l'île d'Orléans. Comprenez-vous? En plus de toutes les informations culturelles, patrimoniales sur la géénéologie, vous avez tous les commerces, les artisans qui vous offrent le produit. Rajoutez à ça tous les kiosques de producteurs récoltes qui sont ouverts. On est en pleine saison. C'est le temps des fraises, les framboises arrivent, les asperges sont en fin de parcours. Donc, vous comprenez, là, vous n'avez pas de raison de ne pas venir faire le tour de l'île puis encourager nos commerces cet été. Merci beaucoup. C'était une magnifique journée. On a eu vraiment beaucoup de plaisir, Bruno et moi, mon caméraman et moi. Alors, ça a été très apprécié. Merci beaucoup.